salut les amis c'est canard en direct de chez lui pour une petite vidéo hors série un petit peu centré sur mon lgp je vais vous montrer comment je possède le branchement ça pourra aider certains d'entre vous et quels sont mes problèmes avec ce petit appareil puisque j'ai encore un petit souci donc je sais pas si c'est moi qui est la poisse ou est-ce que je suis stupide mais je vais vous expliquer tout ça donc nous aurons besoin de ma télévision de ma ps3 de mon petit gt70 qui servira de pc puisqu'on va essayer de faire une capture avec le pc sans le pc c'est pareil je vous expliquerai mais on va voir le petit souci nous aurons besoin du câble component et bien oui j'ai dit câble et non pas comme la dernière fois comme le noob le noob ce que j'étais et ou alors que j'avais dit le mot fil bien évidemment ce ne sont pas des fils mais des câbles on m'a fait la remarque donc je tiens à préciser un câble usb et un câble hdmi sans oublier le petit boîtier le lgp donc nous allons procéder comme ceci je vais essayer d'être assez assez vois visible donc ici nous avons une entrée avait je sais pas si vous pouvez voir c'est ici que nous allons rentrer le câble component que nous allons relier à la ps3 essayer de vous en rappeler car je ne pourrais pas vous montrer ça en direct après nous avons ici sur le côté l'entrée pour amener l'alimentation en usb que vous allez brancher soit votre console soit votre pc donc je le branche ici l'autre côté au usb et ici nous avons l'hdmi in hdmi out donc ici nous allons sortir en hdmi pour aller retourner vers la télé ce qui nous donnera la sortie l'hdmi in ne servant à rien puisque c'est plutôt utilisé sur la xbox pour entrer l'image et ressortir l'image là avec le protocole hdcp de la ps3 il est impossible de faire ça donc c'est pour ça qu'on utilise le câble component vérifiez bien que vous avez poussé le bouton frontal ou latéral comme vous voulez sur la gauche pour montrer qu'on est en pc donc je vais procéder au branchement du component et et du reste et on se retrouve tout de suite dans quelques secondes désolé si ma tête était coupée mais c'est plutôt ça qui est intéressant donc nous revoilà donc comme vous pouvez le voir nous avons ici le pc on sort en usb en usb du pc vers le live gamer le lgp qui repart en hdmi ici et ici nous avons l'entrée component qui arrive derrière la console donc à partir de ce niveau là on retourne sur l'ordi je vais passer en comme ça je suis désolé qu'ils aient pas de plein écran je suis désolé pour tous les désagréments de mouvement donc on va aller régler ça donc il suffit d'aller dans pro ou amateur ou même débutant qui vous le fera tout seul mais bon nous ça nous regarde pas il suffit de choisir quelle plateforme vous vous allez jouer la source vidéo donc là ça sera component pour nous composants quoi pareil pour l'audio de choisir si vous voulez ou pas enregistrer un micro en sachant que le micro sera branché au pc en usb ou en flash ou en jack et que le laveur média captera le son du pc ici on peut choisir le format vidéo la résolution le bitrate vidéo le bitrate audio le nombre de framerate et si on veut ou pas démarrer l'enregistrement avec des raccourcis de clavier en ce qu'on y concerne tout est réglé donc on va appuyer sur go là vous pouvez remarquer que vous n'avez pas de signal tout simplement parce que la sortie de la console est encore sur le hdmi donc pour faire ceci vous avez tout simplement besoin d'aller dans vos paramètres affichage tout simplement de régler les paramètres de sortie vidéo sur composants voilà à ce moment là l'image devient noir ici mais l'image devrait apparaître ici normalement voilà ce qui est parfait donc à partir d'ici je vais agrandir ça donc vous voyez que vous pouvez régler toutes les formes de résolution afin d'avoir du 1080p donc voilà donc à partir d'ici jusqu'ici tout fonctionne parfaitement 1 il est nous avons la sortie de l'image nous pouvons voir que il faut régler l'audio aussi en en component donc voilà donc à partir d'ici je vais augmenter un petit peu le son excusez moi je suis obligé de bouger un petit peu la caméra voilà voilà donc là on a le son de la console vous entendez tout est bien tout marche le tout marche nickel sauf que comme vous le voyez il n'y a pas de retour j'ai beau prendre ma télécommande alors attendez voilà voilà ici vous voyez les sorties donc je suis sur le hdmi 3 puisque je suis sur le hdmi latéral et comme vous voyez j'ai que le hdmi 1 qui est là mais ça correspond au celui qui est branché sur la ps3 de base et qui et qui le hdmi central puisque celui-là il s'active tout seul le hdmi 2 ça correspond à la tnt donc je vais pas vous mettre la télé c'est rasta souris en plus un dessin animé que mon gamin aime bien donc sur la hdmi 3 j'ai rien du tout donc il est impossible pour moi d'avoir une sortie un retour de l'image sur sur ma télé le j'ai trouvé une solution c'est à dire c'est d'envoyer mon image de pc à ma télé par la sortie hdmi du pc le seul souci c'est que en ce qui entre le temps de ce que je fais à la manette l'action que j'appuie à la manette et quand elle se produit à l'écran il ya une sorte de de léger latence de 1 microsecondes mais il ya un temps de latence donc c'était c'était vraiment pour vous montrer ça puisque j'ai demandé de l'aide je ne comprends vraiment pas est ce que ça serait le lgp qui aurait encore un souci car je rappelle que c'est mon deuxième lgp c'est un super produit mais le premier que j'avais commencé que j'avais commandé était impossible de se faire détecter par l'usb lorsque je branchais un usb à mon ordi il n'y avait aucune détection qui se faisait donc je pense que c'était l'appareil qui était défectueux là j'ai réussi déjà à faire une capture sur le pc il n'y a pas de souci puisque je bascule en duplication d'image donc il n'y a pas de latence pour moi tout est parfait par contre pour la ps3 comme vous pouvez le voir il est impossible pour moi d'avoir un retour direct de la lgp d'où une latence d'où peut-être mais pas tout de suite des gameplays ps3 tout simplement parce que je peux vous proposer des gameplays de je vais essayer de passer à l'écran un petit peu je peux vous proposer des gameplays comment dire de deux jeux de course de voitures du style comme grande tourismo tout simplement parce que je vais je vais courir la course tout seul sans enregistrer et je vous montrerai les rediffusions qui pour vous ressembleront ben vraiment aux jeux directs puisque je pourrais passer d'un joueur à l'autre changer de vue alors que si je le faisais en direct vous ne verrez que ma conduite donc je pense que pour l'instant ça vous permettra de de vous éclater un petit peu je vais j'essaye de revenir au plus vite sur les playtrou sur les let's play vous voyez que je travaille tranquillement un bon il fait chaud je profite un peu des vacances j'essaye de profiter un petit peu de mon fils et de le faire sortir un maximum c'est pour ça que je suis très peu très peu actif en ce moment mais depuis que j'ai mon matériel je vais essayer de revenir super fort donc j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo c'est tout simplement pour expliquer à nax le le problème en image peut-être il pourra me trouver une solution sinon devrais-je peut-être attendre les chinois pour contacter le support et demander un échange tout simplement parce que c'est peut-être le lgp le lgp où ses sorties seraient défectueuses mais j'en doute fort donc vous pouvez voir ici l'enduring sample qui est éclairé en bleu je trouve ça super sympa avec le logo d'aver media et lorsqu'on appuie et bien sur le logo il devient rouge et là vous pouvez remarquer qu'on est en train de capturer le fond d'écran de ma ps3 donc comme quoi c'est un super produit ça marche la qualité est là le poids c'est super intéressant aussi là par exemple je dois pouvoir capturer à peu près 70 heures de vidéo avec mon disque dur de 400 giga et j'ai aussi acheté une classe 10 de 32 giga une carte sd classe 10 de 32 giga qui me permet d'enregistrer huit heures de vidéo sans pc malheureusement pour faire ça j'ai besoin du retour donc c'était kana en direct de chez lui désolé pour le petit truc mais je suis avec une petite caméra à main donc je m'amuse à la tourner un peu dans tous les sens pour une petite vidéo hors série pour vous montrer un petit peu mes soucis et comment le lgp marche alors j'espère que vous vous direz pas c'est un produit de merde parce que pour moi c'est vraiment l'outil des youtubeurs le lgato ou l'hdpvr sont de très bons outils mais je dirais que le lgato il marche que sur les consoles et que ça c'est un petit défaut donc je vous dis ciao on se retrouve très bientôt pour de nouveaux des plays et je vous dis que vous pouvez vous en retourner à votre jeu du moment allez salut les amis salut les amis merci 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 oui